Isabelle Marek exposera en 2015 au musée de la dentelle à Alençon. Actuellement en recherche et en résidence au musée du dessin et de l'estampe originale durant deux semaines, l'artiste expérimente une technique de gravure qui restitue parfaitement les dentelles qu'elle a photographiées. Ce qui m'intéressait beaucoup c'est qu'on m'a dit qu'on pouvait travailler avec des polymères, des plastiques. Là je suis en pleine recherche, donc en pleine difficulté technique, parce que c'est pas si facile de réussir avec ce procédé là, mais comme avec tous les procédés, il faut vraiment un moment d'adaptation. Outre les techniques, l'artiste a fait d'autres découvertes hors de l'atelier de gravure. Je me promenais à Calais, je savais qu'il y avait un musée mais je ne savais pas où, je suis tombée par hasard dessus. Et alors c'est absolument magnifique. J'ai essayé de faire quelques photos hier, on verra ce que ça donne. Je sens que je vais certainement me laisser tenter aussi par la dentelle de Calais, on verra. Isabelle Marek décompose et assemble les photographies pour créer une autre image. Ces précédents travaux en témoignent. Alors généralement j'ai différents éléments. Donc là j'ai trouvé chez un ferrailleur une grande lame de scie. Je n'ai vraiment rien fait dessus, je l'ai ancré et ça m'a donné ce résultat. Donc avec ce premier résultat en fait, j'ai décidé de créer une sorte de lune ou de soleil comme on veut. Et donc voilà, j'ai assemblé ces deux éléments pour créer une autre histoire. Après c'est la même lune avec une autre couleur et puis avec des éléments. Et donc voilà, il y a toujours des rajouts, des recherches en fait. Et c'est vrai que je suis généralement dans le tirage unique. Connu surtout en tant que photographe, l'artiste aime se laisser surprendre. La gravure n'a pas fini de lui apporter son lot d'émerveillement. On l'imprime à l'envers et il y a parfois des traces, parfois des lumières. On est dans quelque chose et je crois qu'on est surpris à chaque fois quand on fait de la gravure. Entre ce qu'on pense et ce qui arrive. On est dans quelque chose.